Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains devraient la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et emprunt d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Puis, merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui, professeure Hélène Champagne. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Alors, bien, bonjour. Voilà, donc, je suis professeure en théologie, en théologie spirituelle et spiritualité à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Alors, j'ai un parcours assez riche, certainement, et sinueux et un peu prévisible aussi à certains moments. Donc, si je vous fais un parcours historique et en commençant par le début, j'ai commencé dans mes études universitaires par faire un bac en physique. J'ai commencé en sciences pures avec vraiment un intérêt, une passion pour les questions biologiques. Je pensais faire des études traduites en biophysique. J'ai fait un stage durant l'été, ça ne m'a pas accrochée, ça y est, j'ai trouvé ma voie, ça va être en physique médicale. Et alors, j'ai commencé à me maîtrise. La physique médicale, c'est un peu différent du génie biomédical. La physique médicale, les recherches de l'équipe à laquelle j'appartenais portaient sur des accélérateurs nucléaires pour les traitements de radiothérapie et pour le dosage des traitements, l'ajustement des protocoles et tout ça. On s'en prenait des physiciens. On travaillait sur des équations mathématiques complexes pour bien adapter chaque traitement à la forme, la complexité, la tumeur, les coordonnées, pas les coordonnées, mais les caractéristiques de chaque patient. – Comme des thérapies ciblées, si on veut, des thérapies ciblées un petit peu. – Exactement. Et au bout de quelques mois à la maîtrise, je me suis aperçue que j'étais dans mon bureau, complètement isolée, avec des gens qui trouvaient que je faisais des choses absolument étranges. J'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres sur à quoi consistait mon quotidien ou juste. Le fait d'être loin des gens, ça faisait que j'avais perdu un peu le sens de ce que je faisais. Alors, j'ai pris du recul et il s'est trouvé qu'il y a eu un poste qui a été ouvert dans un CHSLD, donc un centre de soins de longue durée, en accompagnement spirituel. Et j'avais déjà un bagage là-dedans et ça a été le coup de foudre. Alors, je suis allée me former, donc j'ai fait une formation d'appoint, c'est-à-dire une propédieutique qu'on appelle dans notre domaine, pour être capable de faire des études graduées en accompagnement spirituel, en théologie, avec une formation spécifique aussi, donc des stages en pastoral clinique, qu'on appelle, pour devenir intervenant sur la spirituelle. Ce que j'ai fait, donc, et j'ai pratiqué cette profession-là, ce travail-là, dans les années 90 pendant presque huit ans. D'abord en remplacement, puis dans différents milieux, en réadaptation, avec des adultes, avec des jeunes. Mais surtout, et c'est là que j'ai pu avoir un poste qui m'a marquée pour le reste de mon parcours, donc surtout en pédiatrie. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme intervenante en soins spirituels, surtout à l'urgence, en neurosurgie aussi, puis en soins critiques beaucoup. J'ai été beaucoup des chiffres de garde, de nuit, de fin de semaine, des situations critiques. Alors, on allait auprès des familles pour accompagner des situations critiques, justement. Donc, vous souteniez vraiment les parents dans l'accompagnement face à leur enfant qui vivait une chirurgie? Oui. Par exemple, le type d'expérience ou de situation que je pouvais vivre. Alors, on m'appelle à l'urgence. On me dit, bon, il y a un enfant qui vient d'avoir un accident de voiture. Les parents ne sont pas tout à fait arrivés. « L'ambulance est là. Est-ce que tu pourrais venir? » Alors, évidemment, le personnel de soins s'occupe d'évaluer. Est-ce que c'est grave? Quels besoins on a pour cet enfant-là? Le diagnostic, peut-être faire des tests, etc. Accueillir les enfants, les parents quand ils arrivent. Rassurer l'enfant s'il est conscient. Faire la liaison entre l'équipe de soins et la famille, puisque les parents ne peuvent pas toujours être à côté non plus, selon le type de traitement, d'évaluation. Faire baliser, exprimer les inquiétudes, la situation, le récit, pour prendre contact avec le réel qui est secoué dans le moment un peu traumatique, dans certains cas. D'autres fois, c'est plus des situations de diagnostic. Diagnostic douloureux, choc qui arrive de façon imprévue. On est sous le choc. Alors, accompagné dans la verbalisation de ce qui se passe, dans cette expérience aussi, d'avoir le plancher qui nous disparaît sous les pieds, et puis de ne pas trouver le sens que ça peut avoir. Les gens qu'on rencontrait étaient de différentes religions, croyances, appartenances ou pas, ou visions du monde de façon très, très large. Mais souvent, les gens vont exprimer qu'ils perdent un peu le sens du réel. Ils sont un peu comme dans le chaos de la situation qui leur arrive. Alors, comment essayer de reformuler la présence à soi, à l'autre, au présent, et puis cette relation qui est si fondamentale pour les parents à leur enfant. Ça m'est arrivé aussi souvent, et ça, c'est vraiment le cœur du travail. Puis en même temps, celui qui est le plus en dentelle, je dirais, d'accompagner aussi des enfants. Donc, des enfants qui ont pu, eux-mêmes, soit vivre une situation trouble, un accident vécu par leurs parents, ou une situation inquiétante, ou des situations, il y a plusieurs souvenirs qui me viennent, peut-être une blessure, mais aussi, par exemple, des situations diverses, ou peut-être un accident d'autobus, ou des situations dont on n'aime pas imaginer ce genre de situation, mais qui risque d'arriver, peut-être. Alors, comment on est attentif à ce que vivent les enfants aussi, pas juste leur entourage, parce que souvent, les enfants, ce sont eux qui, le mot latin, c'est sans voix. Alors, comment on redonne la voix, la place à ces enfants-là, pour pouvoir bien les entendre, entendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils expriment, ce qu'ils n'expriment pas, ce qui se passe en eux, pour pouvoir, eux aussi, qu'ils puissent avoir le soutien, pour pouvoir vivre au mieux, se déployer comme personne humaine, comme on le souhaite pour toute personne. C'est très intéressant, mais moi, je voudrais revenir avec vous un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, on passe de professeur Champagne qui était dans son bureau, toute seule, vous le disiez un petit peu, et j'avais moins de contact humain, à une personne qui est là, dans les urgences, qui a un contact humain à humain, très, très proche, dans des moments très critiques. Comment vous l'avez vécu? Vous aviez nommé tout à l'heure coup de foudre. Quand j'ai commencé à travailler, c'est un coup de foudre pour moi, mais comment vous l'avez vécu, ce passage, si en vous? J'aimerais ça juste préciser que quand j'étais en recherche, en physique médicale, je n'étais pas professeure, j'étais à la maîtrise, j'étais étudiante encore. Et c'est après que j'ai commencé à travailler dans le milieu de la santé comme intervenante en soie spirituelle. Et à ce moment-là, j'étais toujours aux études. C'est un peu paradoxal parce que c'est quand j'ai terminé mon doctorat que je me suis mise à enseigner et que j'ai été plus éloignée du milieu clinique, si on veut. Alors, c'est un peu paradoxal, tout ça. Comment on vit en milieu clinique avec des situations critiques, avec des familles, avec des enfants? C'est difficile à décrire. Puis, je trouvais ça tellement paradoxal à l'époque parce que je trouvais ça extrêmement riche. Je vivais des expériences humaines extrêmement riches, extrêmement profondes. Et en même temps, bon, j'avais quelques années de moins. Alors, j'y étais très sensible. J'y suis encore. Donc, je prenais ça à cœur. Alors, c'est exigeant, bien sûr. Oui, c'est exigeant. En même temps, j'y trouvais plein de sens. Alors, c'est aussi cohérent avec le domaine dans lequel j'étais investie, c'est certain. Pour moi, ça faisait sens d'être à côté des gens, d'être avec eux, de leur donner l'opportunité de trouver l'espace, les mots, la voix qui leur permettent de reprendre pied, si vous voulez, ou de même trouver juste un respire. Donc, c'est vraiment ce métier-là qui vous a fait découvrir la théologie par la suite? C'était concomitant. C'était ensemble. Alors, en même temps que je faisais ce travail-là, en même temps, je faisais mon doctor en théologie. En fait, j'ai fait la formation nécessaire en théologie puis les stages en pastoral clinique pour pouvoir avoir les compétences professionnelles pour faire ce travail-là. Dans le CHSLD, c'était plus comme bénévole. C'était un travail très temporaire. C'était quelque chose de moins professionnel, si vous voulez. Donc, je me suis outillée pour avoir les outils nécessaires d'un point de vue professionnel. Dans les milieux de santé, en tout cas à l'époque, et je crois aujourd'hui encore, c'était une maîtrise qui était demandée. Moi, j'ai fait la maîtrise sur l'accompagnement des parents en situation de deuil. Donc, des parents d'enfants qui étaient hospitalisés. Donc, cette réflexion-là. Et je l'ai faite du point de vue d'un accompagnement spirituel. Donc, comment on accompagne spirituellement des parents en deuil. Après ça, quand j'ai commencé mon travail de doctorat, je voulais m'intéresser plus spécifiquement aux enfants puisque ça me paraissait ceux qui étaient les grands oubliés. Et puis, je voulais travailler la spiritualité des enfants. Mais il n'y avait vraiment rien. On parle de la fin des années 90. Il n'y avait vraiment rien ou très, très, très peu sur la spiritualité des enfants. Point. Alors, commencer à m'intéresser à la spiritualité des enfants malades, c'était comme un saut. Ils banquaient des préalables, des prérequis. Ma thèse porte sur la spiritualité, la vie spirituelle des enfants d'âge préscolaire. J'ai fait exprès de cibler des enfants justement pour qui on ne peut pas se mettre à réfléchir du sens de la vie puis des questions existentielles avec des enfants de cet âge-là. C'est autre chose. Alors, ça ressemble à quoi la spiritualité quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et ça, ça a été vraiment passionnant. En même temps, à travers le monde, c'est intéressant et en particulier dans le monde anglo-saxon, une espèce de on appelle ça un kairos dans mon domaine, une espèce d'air du temps où est-ce qu'à plusieurs endroits dans le monde en même temps, il y a des gens qui s'intéressent au même sujet. Il y avait un intérêt vraiment marqué pour la spiritualité des enfants, en particulier en Angleterre, mais aussi en Australie, aussi dans les pays germanophones. Alors, on s'est mis à développer, il y a eu des publications de la recherche sur qu'est-ce que c'est cette fameuse spiritualité des enfants, à la fois dans le monde de la santé, en particulier dans l'éducation aussi. Donc, en dehors aussi des milieux traditionnellement religieux, si vous voulez. Donc, dans des domaines vraiment séculiers, on se disait, on veut tenir compte de ça. C'est parti, entre autres, de la charte du Trois des enfants de 89, mais aussi du fait qu'en Angleterre, il y a un curriculum scolaire qui a été développé, puis en 92, on a mis la spiritualité au curriculum. Alors, on a dit, ça y est, on en tient compte. Et puis, vous savez aussi qu'au Québec, avec le rapport tout ça, la spiritualité, c'est venu aussi dans le curriculum. Comment on va en tenir compte dans notre éducation, dans la façon dont on chemine avec les enfants pour leur devenir. Alors, ça, c'est un domaine en pleine effervescence. Alors, de mon côté, après mon doctorat, j'ai continué à m'intéresser à cette question-là, dans le milieu de la santé en particulier, mais en étant tout le temps en contact avec des gens du monde de l'éducation, en essayant de voir qu'est-ce que je cherche ou juste, plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qui se passe du côté des enfants? Puis, qu'est-ce qui se passe du côté des adultes, des parents, des intervenants, des accompagnateurs, des soignants qui interviennent auprès de ces enfants-là? Puis, bien, vous le savez, quand un enfant est malade, c'est pas la même chose que quand un adulte est malade. Il y a quelque chose qui nous paraît plus absurde, plus plus inconcevable, irrecevable, injuste. Puis, c'est comme dans nos tripes, on aurait beau chercher des mots, on se dit, mais c'est pas juste, il est tout jeune, il n'a rien fait, il n'y a pas, il ne mérite pas ça, pourquoi un enfant? C'est un peu comme si on avait comme présupposé que quand on vieillit, bien là, on accumule toutes sortes de... On a plus le droit. Oui, c'est ça, on accumule toutes sortes de choses qui font que, bon, bien s'il y a quelque chose qui brise, c'est plus dans l'ordre des choses, puis qu'un enfant, c'est tout neuf, ça ne devrait pas. Alors, ça vient nous chercher, ça vient nous chercher dans, justement, dans des questions spirituelles, parce qu'on doit faire face à quelque chose qui nous semble ne pas faire sens. Puis, je pense que, il y a des écrits là-dessus qui sont magnifiques, mais qui sont profonds et exigeants à lire. Sur cette, je ne sais pas si vous connaissez le roman, le grand roman des frères Karamazov, et puis la question ultime spirituelle qui est posée, c'est justement la maladie, la mort des enfants. Il y a quelque chose de profondément heurtant, difficile, là-dedans. Alors, comment on approche cela? Oui, c'est ça que je me demande un peu, est-ce que la spiritualité des enfants, vous l'étudiez vraiment du point de vue des enfants ou du point de vue plus des adultes de comment ils perçoivent la spiritualité chez les enfants? Mon rêve, puis mon attention, puis mon but, ça serait de pouvoir entendre les enfants le plus possible. Dans le concret, bien, au fil des ans, j'ai été moins en contact avec le milieu clinique. Fait que cette parole-là des enfants, moi, je ne peux pas prétendre l'avoir entendue autant que j'aurais voulu au fil des ans. Fait que je ne fais pas ce que je souhaiterais faire le plus, même si j'y tends, puis avec les recherches que je continue de ces dernières années avec des collègues, c'est ce qu'on vise à faire. Toujours d'être attentif à cette parole des enfants. Alors, à quoi j'ai accès? Bien, j'ai accès à ce que nous, comme adultes, on entend, on perçoit, on comprend de ce qu'on voit. Donc, mes publications, ça a porté aussi sur les biais, les tendances, les risques, tout ce qui peut venir en jeu aussi quand nous, on essaie d'interpréter puis de comprendre ce que l'enfant nous exprime du point de vue spirituel. OK. Puis, vous parliez des années 90 où il n'y avait pas encore beaucoup de recherches sur le sujet, où il y avait une effervescence, un intérêt de certains chercheurs et chercheuses à le faire, mais j'ai l'impression que dans nos sociétés contemporaines, la mort, la maladie, restent encore un petit peu des sujets tabous. Est-ce que vous, qui avez vu un petit peu l'évolution de ce domaine puis la spiritualité, la religion, en tout cas, on est, on baine dans des sujets qui sont très tabous ou est-ce que votre vision est différente? Non, je pense que vous avez raison. Ce sont des sujets vraiment difficiles à aborder, même si on prétend qu'on est émancipé puis qu'on peut parler de tout librement, je pense que c'est encore des sujets sensibles, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'avais l'impression à l'époque que même les enjeux, puis ça aussi, c'est une autre grande question, les enjeux de souffrance, j'avais l'impression qu'on est de... C'est difficile à expliquer puis il faut bien être compris, mais la souffrance, personne n'en veut. Personne ne court après. puis il ne faut pas la souhaiter, absolument pas. Puis il faut trouver une manière de vivre qui nous permette de ne pas être affecté ou de ne pas être écrasé par la souffrance ou même si on peut l'éviter, il faut l'éviter la souffrance. Puis en même temps, elle est inévitable. En même temps, elle est là. Alors, comment on vit? c'est difficile de dire ça. Il y a des gens qui vivent des souffrances qui voudraient bien s'en passer. Donc, parler de ça, ça risque d'être odieux parce que qui connaît la souffrance d'un autre? puis en même temps, des vies entières sans souffrance, ça n'existe pas. Mais justement, tantôt, on parlait de tabou. Si on a du mal à parler de la souffrance, puis c'est difficile à parler de la souffrance parce que justement, il n'y a pas de mots puis c'est pas comparable puis c'est intolérable puis on voudrait vivre sans la souffrance puis en même temps, elle fait partie presque de notre quotidien. alors comment on fait si on ne peut pas en parler, si on ne peut pas la supporter, si on lui est absolument intolérant, s'il n'y a pas de classe pour elle dans notre vie, mais elle est là quand même. Et je trouve ça difficile. C'est pour ça que dans ma discipline, en théologie, il faut la regarder de front, il faut la regarder de face puis dire, on ne l'aime pas, on ne la veut pas, mais elle est là. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, puis justement, en parlant de la théologie, parce qu'au début, quand j'ai vu justement que vous étiez professeure à la faculté de théologie, la première question que je me suis posée en étant vraiment naïve sur le sujet, c'est quoi en fait la théologie appliquée, par exemple, dans le domaine avec les enfants, avez-vous une définition un peu simpliste de qu'est-ce que c'est pour permettre de mieux comprendre nos gens qui vont nous écouter, c'est quoi la théologie, c'est quoi la, comment on apporte la spiritualité dans l'intervention, qu'est-ce que ça implique? Je ne sais pas si c'est trop vague comme question, mais... c'est beaucoup de questions. Oui, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de questions rassemblés ensemble. Si je vous réponds, je vais vous répondre de plusieurs façons. OK. Alors, une façon vraiment classique, on pourrait dire que la théologie, c'est la réflexion de ce que c'est qu'être humain en relation avec ce qui nous dépasse infiniment. donc, c'est large. Ce n'est pas juste le dieu des chrétiens, ce n'est pas juste la théologie chrétienne, c'est faire sens. Là, je vous donne un autre définition. Travailler à faire sens, il y a un sens qu'on habite aussi. Si j'étudie en sciences des religions, j'étudie comment des populations, des groupes, des sociétés réfléchissent à leur vision du monde et font sens de leur vie. Je regarde ça comme de l'extérieur. Si je suis en théologie, deuxième champ disciplinaire de ma faculté, on va regarder ça comme de l'intérieur. Comment j'habite cette réflexion-là ou comment nous habitons chacun le travail de faire sens? Moi, ma spécialité, c'est comment est-ce qu'on fait sens quand on est chrétien? Ça, c'est ma spécialité pointue dans les cours que j'enseigne à l'Université Laval. Mais en même temps, il y a plein d'autres façons de faire sens. Puis même parmi ceux qui disent qu'ils trouvent plein de sens dans le christianisme, le sens, on le trouve dans toutes sortes de ressources de notre société, de notre culture, de nos ethnies, de notre histoire, de nos héritages culturels, des héritages religieux ou traditionnels d'ailleurs, de nos voyages, de nos rencontres. tout ce bagage-là nous aide à faire sens. Ça fait que ça, on se sert de ça. Et justement, je lisais un livre passionnant ces derniers jours, sur comment les enfants font sens, comment les enfants se servent justement de ce bagage-là qu'ils vont percevoir, qu'ils vont ramasser finalement dans leur famille, dans leurs rencontres, à l'école, avec les amis, avec ce qu'ils entendent à la télévision. La télévision, c'est déjà vieux jeu, mais sur Internet, avec toutes les ressources qui sont les leurs, avec les histoires en particulier. Les histoires, ça fait quoi? Ça nous fait faire des liens entre des événements, des situations, des circonstances, des contextes. Puis là, il arrive des événements qui ont des causes, des conséquences. Puis ces liens-là, ça nous aide à faire sens. Les enfants comme les adultes, finalement, on travaille beaucoup avec des récits, avec des histoires. Alors, ça peut paraître très rationnel, tout ça, mais ce que je trouve aussi merveilleux, c'est que justement, à la fin des années 90, il y a une chercheure britannique qui a, dans sa recherche, auprès des enfants, qui a fait parler des enfants, qui a jasé avec des enfants d'âge primaire, surtout jusqu'à 12 ans à peu près. Puis elle a mis en relief une signature de la vie spirituelle des enfants. Et sa signature, elle l'a appelée en anglais relational consciousness. Donc, une sorte de conscience d'être en relation. Et ça, pour moi, ça parle beaucoup de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, il y a le volet faire sens, mais il y a aussi le volet essentiel qui est comment, j'ai appelé ça dans ma recherche autrefois, les modes d'être. Comment je suis en relation avec moi-même, avec les autres, avec ce qui m'environe, puis avec ce qui me dépasse infiniment. Il y en a pour qui ce qui me dépasse infiniment, ça va s'appeler Dieu. Il y en a pour qui ça peut être une valeur. Il y en a pour qui ça peut être l'environnement naturel, le milieu, la terre, ce qui m'entoure. Il y en a d'autres, ça sera autre chose. Mais il y a quelque chose qui nous, on appelle ça dans notre vocabulaire à nous, qui nous transcende. Qu'est-ce qui nous transcende? Et ça aussi, ça peut être en sens comme en miroir, ce qui est au plus profond de nous. Ce n'est pas nécessairement extérieur à nous. Ce qui nous dépasse, ça peut être aussi comme à la racine de ce que nous sommes comme personnes, au fondement de ce que nous sommes comme personnes. Je ne sais pas si ça répond, mais... Oui, ça répond très bien à ma question. On dirait qu'en entendant ça, ça me fait beaucoup penser à la philosophie. Je ne sais pas si je me trompe. On dirait que je vois beaucoup de liens avec quand on réfléchit vraiment sur les questions existentielles de la vie et qu'on devrait tous se poser comme questions et que peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à se poser ces questions-là, mais qu'on finit toujours par revenir à ces questions-là. un jour ou l'autre. Je pense que, justement, c'est dans des situations vraiment difficiles comme avec les parents que vous accompagnez ou les enfants que c'est là que toutes ces questions-là reviennent à la surface parce qu'on se dit mais tout le reste, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est essentiel à notre existence? Est-ce que c'est tout ce que je fais dans ma vie au quotidien ou est-ce que c'est plus profond que ça? C'est tout à fait juste. Quand notre quotidien est secoué ou ébranlé, là, on se pose des questions sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel. On aimerait ça arriver à faire ça sans être ébranlé, mais c'est sûr que ça nous pousse un peu plus quand il nous arrive des imprimés. Intéressant ce que vous dites parce que des gens comme Frédéric Lenoir, en philosophie, travaillent ça aussi avec des enfants. Donc, il y a la philosophie avec les enfants. En même temps, Frédéric Lenoir le fait en lien avec ce que j'appelle lui aussi la spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est intéressant parce que c'est une discipline, on peut appeler ça comme ça, une réalité qui, pour ma part, qui est assez spécifique puis en même temps que différentes disciplines s'approprient auxquelles ils s'intéressent et puis qu'ils en font un peu leur, qu'ils apprennent au sérieux. Alors ça, moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis d'une certaine façon. Je sais que vous êtes en psychologie, donc je pense qu'il y a certains pourants de la psychologie qui s'intéressent à la dimension spirituelle. Il y a du côté du nursing, il y a beaucoup d'infirmières qui s'intéressent à la dimension spirituelle, existentielle. Des fois, ça va avoir d'autres noms aussi, en travail social, en anthropologie, donc en sciences humaines, en sciences santé. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité. Et j'ai un collègue qui travaille l'impact que ça peut avoir sur notre façon de comprendre la spiritualité, si bien que chacun l'investit, chacun la formule selon son champ de spécialité. Alors, ça va faire en sorte qu'on la comprend de toutes sortes de façons différentes aussi. Les façons de penser, les repères, les modèles, les approches dans une discipline, en psychologie, en théologie, en philosophie, ne sont pas exactement les mêmes. Alors, le fait d'aborder la spiritualité avec nos outils, ça va faire qu'on va avoir des façons différentes de l'aborder. Ça va être tout le temps la spiritualité. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Par exemple, l'Association européenne en soins palliatifs, en lien aussi avec l'Organisation mondiale de la santé, ont une définition de la spiritualité que j'aime beaucoup, beaucoup, qu'il faudrait reprendre mot à mot, mais dans les grandes lignes, ça parle des deux volets dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette dimension à la fois d'être en marche, de chercher, exprimer, formuler, reformuler, travailler cette quête de sens. Pourquoi je suis ici? D'où je viens? Puis où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mes racines? Qui je suis? Puis où je m'en vais avec tout ça? C'est quoi mon chemin dans mon existence? Et ça, c'est indissociable et c'est ça aussi qui est retenu par l'association, comme je vous le dis, en soins palliatifs puis par l'OMS, des dimensions relationnelles par rapport à la façon dont je me vis au présent, moi-même, avec moi-même, avec les autres, avec ce qui m'environne, ce qui me dépasse, ce qui est infini. Et je me dis une chose qui est peut-être différente puis peut-être complémentaire, puis là, on peut jaser puis on peut explorer, c'est que il ne s'agit pas juste de réfléchir à, de penser à. Quand je suis dans la dimension spirituelle, je ne réfléchis pas comme de l'extérieur à ce que va être le sens de ma vie, comme quelque chose qui est extérieur à moi. Ça me concerne. C'est ma vie, c'est mon expérience. donc toute cette dimension expérientielle-là, il faut en tenir compte. Et c'est ça qui fait aussi que ce n'est pas juste une théorie sûre, ce n'est pas juste une construction, une réflexion sûre, c'est vraiment concrètement indissociable de mon expérience et des expériences collectives aussi. Il y a des spiritualités ou des courants spirituels qu'on partage avec d'autres. Puis ça me fait dire aussi que c'est essentiel à mon avis qu'on puisse être en dialogue, en conversation, qu'on puisse se raconter les récits dont on parlait tantôt pour cheminer spirituellement. On n'est pas une île déserte, on n'est pas complètement isolé, ce n'est pas en réfléchissant juste avec moi-même que je vais réussir à faire ça. Même dans les traditions religieuses, ceux qui sont des solitaires, ils se servent des ressources portées par des groupes de leur tradition, ils se servent de leur expérience, mais en même temps en écho, soit avec des textes, soit avec la tradition orale, soit avec d'autres qui ont porté cette tradition-là, qui vont les nourrir. Donc, ils ne sont pas non plus isolés du tout. Tout ça, ça m'amène à penser est-ce que votre vision de la spiritualité puis de la théologie, est-ce que, j'imagine qu'elle est vraiment plus la même que quand vous avez commencé, avant que vous étiez, avant d'aller en interne, j'imagine que vous n'aviez pas du tout la même conception qu'après toutes ces années d'intervention et d'enseignement en théologie. Je ne sais pas si c'est trop indiscret de vous demander ça, mais est-ce que votre conception de la spiritualité puis de la théologie, elle a évolué? Est-ce que c'est quelque chose qui souvent, chez les personnes, va rester la même ou c'est quelque chose qui est en constante évolution durant toute notre vie? Encore là, j'ai posé beaucoup de questions en même temps. J'ai la profonde conviction que c'est toujours en évolution parce que nous-mêmes, on change comme personne, on chemine puis en même temps, c'est aussi, vous le savez, dans votre domaine, en même temps, on est aussi la même personne, c'est paradoxal. On est les deux. Je pense qu'il y a comme une ligne de fond qui reste, qui fait que je me reconnais. Il y a quelque chose peut-être que j'intuitionnais au départ qui a plus de mots pour se chercher aujourd'hui. Quelque chose qui se confirme, quelque chose qui se valide peut-être aussi à travers le temps? Qui se confirme, qui se reconfigure aussi parfois, qui s'approfondit, qui s'élargit, qui se nuance, qui se raffine à d'autres fois. C'est mouvant, tout ça, c'est sûr. Je dirais que, bon, ça fait quand même quelques années, tout ça, à certains moments, j'ai un petit peu l'impression d'avoir un peu plus d'assurance, mais sans sans raideur. C'est pas plus de certitude. C'est juste plus d'assurance. C'est pas plus de... C'est ça, sans raideur. Je sais pas comment le dire. Au contraire, j'ai l'impression que justement, l'assurance fait que j'ai moins besoin de certitude, peut-être. quand on a une certitude, justement, la spiritualité, elle serait plus là si on aurait des certitudes, dans le sens que la spiritualité nous permet un peu de combler les questions auxquelles on n'a pas de réponses. Est-ce que ça comble les questions? Je sais pas. Je sais pas. Parce que parfois, ça les creuse aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être que la spiritualité me donne des repères puis des mots pour faire face à ce qui n'a pas de mots, à l'inconnu. Dans ma discipline puis dans la tradition religieuse que j'enseigne, quand on parle des mystiques, par exemple, ils se retrouvent devant un amour infini qui n'a pas de mots. Puis, paradoxalement, cet amour-là infini, il est tellement sans mots puis cette réalité-là est tellement au-delà de ce qu'on peut expérimenter comme humain qu'il se retrouve devant comme un vide profond. Puis, il y a des mystiques qui vont parler d'une noirceur sans fond. Il y a des mystiques qui vont parler d'un gouffre, qui vont parler d'un abîme, qui vont parler de... Alors, on utilise toutes sortes de mots poétiques pour dire quelque chose d'absolument sublime, d'une beauté ineffable au-delà de tous les mots. Puis, en même temps, qu'on expérimente comme un vide et comme une noirceur. Donc, on est loin de pouvoir combler ce vide-là. On est devant quelque chose de... On dirait que... Comment dire? On dirait que plus on approfondit la vie spirituelle, plus peut-être on pressent qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qui nous dépasse infiniment. Puis, on... Comment dire? On s'apaise puis on se retrouve devant ce vide-là infini. Ça fait que c'est pas quelque chose de... Oui, ça peut nous combler, mais ça bouge pas pas en toutes les trous. Excusez l'expression. C'est pas... Non, c'est vrai parce qu'au final, c'est tellement... Aussi, des fois, c'est tellement plus grand que nous qu'on finit par pas vouloir pousser plus loin notre réflexion parce qu'on n'a pas de réponse. Puis, des fois, ça peut être dur de jamais avoir de réponse à des questions aussi... aussi... d'ancienne. Exactement. Exactement. Fait que comment on apprend? C'est pour ça que c'est important aussi en spiritualité d'être accompagné. C'est le mot qu'on a utilisé depuis des siècles. Ceux qu'on appelle dans les traditions spirituelles, peu importe lesquelles, puis les traditions religieuses, des maîtres spirituels, qu'est-ce qu'ils recommandent? Ils recommandent qu'on aide quelqu'un qui marche avec nous. Ils recommandent qu'on aide, qu'on fasse pas ce chemin-là tout seul. Des fois, ça va être avec des groupes, avec des communautés, des groupes. Des fois, ça va être une personne de confiance, compétente. mais c'est vraiment, vraiment important d'avoir quelqu'un qui peut nous faire des reflets, qui peut nous aider parce que c'est une route parfois aride. C'est une route parfois... Puis justement, on le disait quand on parlait des situations difficiles que peuvent vivre des familles, des parents, des enfants, on est un peu... On perd nos repères quand la terre a tremblé puis quand on vit des situations difficiles. Ça fait que c'est important d'être capable de parler à des gens. Puis est-ce que, est-ce que justement dans votre travail d'intervention que vous faisiez, est-ce que c'était vraiment d'aller creuser chez ces personnes-là leur vision des choses, de leur spiritualité à eux? Parce que, tu sais, vous disiez que vous avez une spécialisation avec plus la religion catholique. Est-ce que, justement, avec la perte un peu de la pratique catholique au Québec, est-ce que vous avez vu, tu sais, c'était-tu plus difficile d'aller chercher les gens et de... J'imagine que vous vous adaptiez quand même beaucoup à la religion de chaque personne, à la vision de chaque personne. C'est essentiel puis c'est même plus que s'adapter. Je vais vous dire des choses importantes parce que le travail professionnel qu'on fait comme intervenants spirituels, il se fait justement... Puis j'étais dans une grande ville, alors c'est dans un milieu extrêmement pluriel. Alors, c'est pas mes convictions, c'est pas mes ressources spirituelles que je vais imposer ou... Non, le travail d'accompagnement spirituel, puis en particulier chez les intervenants spirituels en milieu de santé, c'est vraiment au contraire de se faire écoute, de se faire accueil, que nous-mêmes, on offre un espace comme... c'est comme si comme personne, on devient un instrument où est-ce que l'autre, le parent, l'enfant, les gens malades ou leur famille peuvent exprimer leur questionnement, leurs doutes, leur... Et on est vraiment des facilitateurs, on est des gens qui vont aider à ce que cette parole-là puisse s'exprimer, qu'elle puisse se dire, que les gens puissent faire leur propre chemin intérieur. J'ai une belle histoire, je ne sais pas si c'est approprié, mais ça peut vous illustrer qu'est-ce que je veux dire par là, puis j'en ai plein de belles histoires, des fois je les raconte les mêmes, peut-être les gens les connaîtront, mais bon, pardonnez-moi. Mais à un moment donné, je rencontre un papa et son petit bébé est en soins intensifs, il vient de naître, ça ne va pas bien. La maman est ailleurs, dans un autre hôpital, aux soins intensifs, elle aussi, et là, il est déchiré. entre les deux. Et je suis à côté de lui et là, il me dit ça. Alors, je lui demande, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est votre ressource? Comment, c'est quoi, sur quoi vous vous appuyez là? Qu'est-ce que c'est votre ressource? Puis là, il cherchait tout seul. Puis je lui dis, vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est important ou pas? Puis il me dit, non, moi, je ne crois pas en Dieu. Puis je l'écoute. Alors, je ne dis rien, je suis en silence, mais je suis à côté. Puis il me dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais c'est une bonne question, ça. Il dit, écoutez, il dit, je pense à ça, là, ma mère, elle, ma mère, elle, elle ne croyait pas trop en Dieu, puis là, elle a recommencé à croire en Dieu. C'est intéressant, ça. Puis ma grand-mère, elle, ma grand-mère a croit en Dieu, ça, c'est vrai. Il dit, peut-être, ma grand-mère croit en Dieu, ma mère recommande. Il dit, moi, je pense que quand je vais être vieux, je vais croire en Dieu. Puis ça, ça va aider une petite. Moi, je me dis que c'est beau. Partir finalement d'une question où la personne était quand même catégorique sur sa réponse, puis assez confiante, mais qui a, sans rien dire, avec votre silence, acheminé plusieurs questions dans sa tête, puis des doutes, des éventualités. Oui. C'est quelque chose qui me rappelle aussi, je suis bénévole au CHUM, puis je fais de l'écoute et de l'accompagnement, et parfois avec les patients qui sont en soins palliatifs, ils me disent, alors que ma famille, mon entourage, s'attend à ce que je sois dans des moments de souffrance, dans les pires moments de ma vie, moi, je suis dans les meilleurs moments de ma vie. C'est là où ma vie spirituelle est très riche, c'est là où je commence à croire à certaines choses, c'est là où je suis en paix avec moi-même, avec les autres. J'ai toujours été intriguée, curieuse de comprendre comment se fait-il, puis je pense, vous, vous avez rencontré plusieurs personnes en soins intensifs, peut-être en soins palliatifs, puis la place, quelle place prend la spiritualité, la théologie, dans un lit d'hôpital, dans une chambre d'hôpital, qui chemine, parfois, pour certaines patients, doucement, pas vite, mais vers peut-être la mort, la finitude. Ça m'est arrivé de me retrouver dans un lit d'hôpital, moi aussi. Puis, après cette expérience-là, je me suis dit, j'envisagerais plus les choses de la même façon. Tantôt, vous me disiez, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans ma vie? Ça, ça a été une expérience qui me fait voir les choses autrement. J'ai un peu l'impression, puis peut-être que des gens pourront me corriger, mais quand on est dans un lit d'hôpital, on n'a pas le choix d'être vrai. On ne peut plus se faire d'histoire. On n'a plus trop de distractions non plus. On peut s'étourdir, on peut s'engourdir, puis en même temps, on est constamment face à soi-même. On a juste à penser toujours et toujours sans cesse. Alors, puis des fois, quand on fait juste, quand le petit hamster se promène dans la tête, des fois, ce n'est pas aidant, c'est juste stressant, angoissant, puis ça ne nous fait pas avancer ou cheminer ou creuser rien. Puis en même temps, quand on s'abandonne, quand on lâche prise, puis là, il y aurait toutes sortes de réflexions à faire là-dessus aussi, qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi les nuances, là, mais peut-être les gens aussi qui peuvent faire confiance en quelqu'un, quelque chose qui les dépasse, un peu comme on disait tout à l'heure, ça nous fait faire peut-être un certain ouf, peut-être, puis peut-être pas parce qu'on ne sait pas, mais, comment dire, on est dans l'ultime, donc on ne peut plus se faire d'histoire, vraiment, on est dans le vrai, dans le vrai. Est-ce que vous pensez que chez la plupart des, selon votre expérience, est-ce que ça amène justement les gens à plus croire en quelque chose, à plus se poser ces questions-là, puis quand il s'est posé, ça les apaise ou au contraire, tu sais, les personnes habituellement qui ont plus de croyances, que là, ils vont remettre en question toutes leurs croyances, j'imagine aussi que c'est un peu personnel à chaque expérience, mais est-ce qu'il y a comme des choses qui reviennent plus souvent, souvent un peu des patterns, si on peut dire? Comme je vous ai dit, le milieu clinique comme tel, moi, ça fait longtemps que j'étais en contact, fait, j'aurais du mal à vous répondre d'une façon concrète d'expérience récente, mais de ce que j'ai vu dans le passé, de ce que j'ai lu, de ce que je peux vous proposer comme réflexion dans le présent, c'est que chaque personne a un chemin différent, ça c'est clair, chaque personne est ailleurs aussi dans son cheminement, si le paysage spirituel, la façon d'être en relation, la façon ou les ressources qui permettent de croire dans une vision du monde ou dans un au-delà ou dans quelque chose qui l'aide ou dans des valeurs, si cela est constructif puis aide la personne à vivre son moment présent, bien ça va être une ressource, peu importe comment elle se structure, cette ressource-là. puis si tout ça est mis en question et bousculé, bouleversé, ne fait plus sens, peu importe qu'est-ce que c'est, bien là, ça va être une crise, ça va être une détresse puis un besoin d'écoute puis de reconstruire tout ça. Alors, c'est particulier parce que on voudrait éviter les crises pour nos raisons puis en même temps, des fois, de brasser la cage, même si on ne le souhaite pas, ça fait que les choses se reconfigurent puis des fois, en se reconfigurant, on est plus solide après ou il y a des aspects de nous-mêmes qu'on découvre puis qui nous enrichissent encore plus. C'est complexe de parler de tout ça. On voudrait absolument éviter de souffrir puis d'être en crise puis on ne peut que constater que parfois, il y a du bon qui sort du travail que ça nous a fait faire. Moi, je ne pense pas que le bon sort de la souffrance, je pense que le bon sort de l'humain qui a traversé la souffrance. Ce n'est pas la même chose. C'est un petit peu comme la période qu'on vit en ce moment avec la pandémie. C'est comme un petit peu une grande dépression si on veut où il y a comme c'est un petit peu un petit chaos total puis il y a des personnes qui vont découvrir une nouvelle passion. D'autres qui vont changer de carrière. Je fais aussi le lien entre la pandémie puis le deuil parfois qui peut nous faire émerger ce changement existentiel. Puis il y a des jours où la pandémie, moi, je la vis bien puis des jours où je la trouve j'ai hâte qu'elle finisse tellement où je trouve que c'est vraiment plus difficile. Il y a des jours où je dis mais vraiment, j'ai pu profiter puis il y a des aspects de ma vie qui ont pu en bénéficier puis il y a d'autres aspects de ma vie où je me dis non, j'en ai souffert puis j'en ai perdu. Alors, tout ça, c'est complexe aussi. On n'est pas juste un bloc unique d'une seule couleur où tout va dans une direction ou dans l'autre. C'est ça la chesse aussi d'être humain, je pense. On n'est pas juste un bloc de chair mais tout en plusieurs grosses complexités. Oui. Avec toutes sortes de facettes, de couleurs, de caractéristiques et tout ça, ça fait notre histoire, ça fait qui on est, ça fait aussi comment on est en lien avec d'autres. Si vous rencontrez la jeune chercheuse que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites? C'est la chercheuse que je suis rencontrée, la jeune d'autrefois. La jeune Hélène Champagne d'autrefois, qu'est-ce qu'elle, qui commence, qui se questionne sur son avenir, sur qu'est-ce qu'elle va devenir? Je lui dirais deux, trois choses, d'avoir confiance, d'avoir confiance. J'ai eu tellement d'inquiétudes puis d'angoisse puis d'avoir confiance. Je lui dirais aussi d'avoir de l'audace. Je l'encouragerais dans l'écoute, sans qu'on, de ne pas arrêter d'écouter, écouter, 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 de se rendre attentif à l'autre, à ce qui se passe, d'être connecté. Puis d'être connecté aussi, je pense que j'ai eu le privilège puis la grande, grande chance, mais vraiment le privilège d'avoir des personnes fortes dans ma vie. Entre autres, une professeure de l'Université de Montréal qui était en psychologie clinique qui s'appelle Margaret Kiley qui est décédée maintenant, mais à qui je voudrais rendre hommage parce que c'était une grande personne dans mon histoire. Puis d'autres figures aussi, on pourrait en nommer plusieurs, mais d'avoir, je leur souhaite, en tout cas, ou je souhaiterais à cette personne, mais je souhaite aux étudiants de trouver de ces personnes inspirantes avec qui ils peuvent échanger ou avec qui ils peuvent poser des questions qui n'ont pas nécessairement des rôles auprès d'eux dans un contexte formel, mais en même temps qui peuvent leur servir de mentor. Ça, je leur souhaite ça de tout cas. C'est ça, d'avoir confiance. Ça vient un peu loin de tout ce qu'on disait tantôt de quand on fait notre chemin spirituel aussi d'une certaine façon. On a besoin de quelqu'un, on a besoin d'être accompagné. Puis je pense que justement, des fois, ça nous permet un peu de voir plus clair aussi, de démêler un peu tous nos questionnements dans notre tête quand on a quelqu'un à côté qui ne peut pas nécessairement nous guider et nous dire quoi faire, mais nous accompagner. Exactement. Oui, c'est vrai, ça va de pair. C'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que... Je trouve que la vie est belle. Je trouve que la vie est belle. Donc, de la goûter, de la découvrir, de l'apprendre, de l'apprivoiser, de l'explorer, mais avec toujours... Ça aussi, peut-être ça, c'est ma couleur, mais toujours avec... avec un certain sens du sacré, disons ça comme ça. Je vous remercie infiniment. Puis je pourrais continuer des heures à discuter avec vous parce que c'est tellement intéressant et plaisant, mais je sais que votre temps est précieux puis on vous remercie infiniment d'être venus. On va finir sur cette note positive, la vie est belle, soyez confiants, aie de l'audace, puis profitez, goûtez de votre vie et vivez-la pleinement. Oui, puis c'est vraiment un beau message, justement, que vous avez livré en général, que la spiritualité, c'est tellement une partie qui est essentielle dans notre vie puis qu'on est confronté à souvent cette partie essentielle-là dans les moments difficiles, mais qu'on en ressort, on en ressort grandit, on en ressort plus fort. Puis oui, c'est vraiment un très beau message que vous avez aujourd'hui. C'était extrêmement agréable d'échanger avec vous. Merci beaucoup, merci pour cette occasion de jaser avec vous. Sous-titrage ST' 501